Quelle est la géopolitique de la Russie ? Quels sont les enjeux, les intérêts stratégiques de la Russie ? La géopolitique de la Russie, d'abord elle, elle ne veut pas la primauté mondiale, parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas l'avoir. Ce n'est pas parce qu'ils sont gentils, c'est parce que si vous prenez la carte de la Russie, d'abord vous voyez que c'est le pays le plus grand de la planète. Bon, après il y a le Canada, après il y a la Chine, après il y a les États-Unis, enfin bon, vous prenez le top 10 des pays dans la superficie, non seulement ils sont grands, mais ils ont énormément de ressources. Bon, ils ont des ressources, dont des ressources minières, des ressources fossiles, etc. Et ce qu'ils veulent, c'est assurer le glacis périphérique. Le glacis, c'est ce que tout pays protège, c'est-à-dire on a autour de soi ce qu'on appelle un glacis, c'est-à-dire traditionnellement c'était un fortin qui avançait, qui protégeait la forteresse principale. C'était ça le glacis. Maintenant, c'est un glacis technologique. Ça peut être un parapluie contre les missiles, un dispositif antimissile, ça peut être un glacis physique. Donc les Russes ont toujours demandé d'avoir une protection autour d'eux avec des pays neutres. Ils avaient la Finlande et ils disaient, on voudrait que ce soit pareil avec l'Ukraine. Ce qu'on leur a refusé. Mais ils ne peuvent pas s'étendre plus. On a dit, regardez, il a déjà attaqué la Georgie. Mais excusez-moi, il y avait eu la Révolution des Roses avant et puis c'est la Georgie qui a attaqué la Russie. Ce n'est pas l'inverse. Donc on a aussi là un narratif un petit peu truqué en disant Poutine est agressif. Poutine, il a laissé faire un certain nombre de choses. Il a avalé des couleuvres. Et ce n'était même plus des couleuvres, c'était des bois. Bon, après, il a recraché. Et il a recraché au mauvais moment, au mauvais endroit. D'accord ? C'est évident. Maintenant, ça, si vous voulez, il y a son glacis proche. C'est sa sécurité. Les Russes ont demandé, depuis Gorbatchev, à travers Medvedev et jusqu'à Poutine, une sécurité commune qui serait construite sur l'OSCE, qu'il fallait améliorer. Et à partir de l'OSCE, il fallait penser à intégrer les Chinois. Parce que dans les schémas des Russes qui disaient, est-ce qu'on met des schémas des Américains, qui se demandaient si on mettait les Russes dans l'OTAN ou pas, on oubliait les Chinois. On oubliait les Indiens. On oubliait quand même un certain nombre de puissances émergentes qui, dans les années 90, n'étaient pas spectaculaires, mais qui, depuis, ont pris de l'espace. En 20 ans, les Chinois, ils ont pris de l'assurance, ils ont pris des moyens. Donc, même si on avait réussi l'avantage de l'OSCE, comme vous le savez, c'est que ça comprend les États-Unis, le Canada, les pays européens et la Russie. Donc, c'est un avantage de discuter de ça. Mais là aussi, actuellement, c'est les Polonais qui la président. Vous pouvez faire confiance aux Polonais pour faire une version polonaise de l'OSCE qui ne soit pas compatible avec la version russe. Mais par contre, en 2014, c'était la Suisse qui présidait l'OSCE. Et M. Burkhalter, qui était le chef du département fédéral des Affaires étrangères, a fait du bon travail. Il a même obtenu un accord de Moscou qui a été récusé par les Américains et par les Ukrainiens, mais qui aurait pu être avalisé par les Européens. Vous voyez, vous retrouvez les mêmes lignes de clivage, clivage à l'intérieur Nouvelle-Europe, Ancienne-Europe. Ancienne-Europe, c'est les gens qui se sont assez tués pour ne pas avoir envie de recommencer, notamment les Français et les Allemands. Bon, mais même les Espagnols, mais même les Italiens. Et puis les autres qui veulent absolument en découdre. Voilà un peu la situation. Donc les Russes, ils veulent un glacis. Ils veulent, deuxièmement, servir d'intermédiaire entre l'Asie et l'Europe. Parce que le projet qui pourrait être un projet intelligent, ça serait de dire, actuellement, les deux colosses mondiaux. C'est d'un côté les États-Unis et de l'autre côté la Chine. Une puissance émergente, enfin, dont on voit très bien qu'à terme, elle va être légale ou quasiment légale des États-Unis. Cette puissance-là, qu'est-ce qu'elle a au milieu ? Elle a la petite Europe. La petite Europe, elle a le choix entre être adossée aux États-Unis, et c'est tout le projet qui a été validé par le fait d'inscrire l'OTAN dans le traité de Maastricht, juste six mois après la suppression du pacte de Varsovie. Le pacte de Varsovie est dissous, et les Européens n'ont pas, aucun d'entre eux n'a l'idée de se dire, est-ce qu'on pourrait réfléchir à ce qu'on fait de l'OTAN ? Non, non, non. Ils font le traité de Maastricht, ils inscrivent l'OTAN dedans, comme si c'était encore d'actualité, comme si on était encore dans la guerre froide. Donc moi, mon analyse personnelle, mais ça n'engage que moi, il y a un certain nombre de gens qui la partagent, c'est de dire, si les Européens étaient intelligents, mais ça c'est une hypothèse un peu risquée, parce qu'ils ne sont déjà pas tous unis, s'ils étaient intelligents et s'ils étaient unis, ils se diraient, face aux deux colosses, on aurait peut-être intérêt à faire des Russes, des partenaires. Je ne dis pas des partenaires exclusifs. La vie politique internationale, ce n'est pas un mariage. On peut avoir des bonnes relations et avec les États-Unis, et avec les Chinois, et avec les Russes. Mais en termes d'équilibre géopolitique, alors certains disent, oui, mais en plus les Russes, ils sont chrétiens, parce que l'orthodoxie, c'est une branche de la chrétienté. Bon, moi, je ne veux pas rentrer dans le débat de l'Europe chrétienne, parce que l'Europe, elle est gréco-romaine, elle est chrétienne, elle est un certain nombre de choses. On ne va pas rentrer là-dedans. Mais si ça peut faire plaisir aux chrétiens de penser que c'est une raison de plus pour mettre les Russes, pourquoi pas ? Ce n'est pas la mienne. Moi, la mienne, elle est strictement géopolitique. Les Russes font partie, pour l'essentiel, de l'histoire européenne et de la culture européenne. Il faut aller à Saint-Pétersbourg et à Moscou. Moi, j'y suis allé ces dernières années. On sent la différence de climat. On sent que quand on est à Saint-Pétersbourg, on est en Europe. On sent que quand on est à Moscou, on est un peu en Asie. Parce que, tout simplement, c'est un peu plus à l'Est et qu'il y a des Asiatiques. Et quand je suis allé dans un institut de recherche et qu'on nous a dit, on va manger chez nos amis tadjiques ou je ne sais pas ce qu'ils étaient, c'était un restaurant du coin qui était d'une des anciennes républiques soviétiques. Mais effectivement, c'est un pays multinational, la Russie. C'est non seulement immense, mais c'est avec des cultures et des religions, y compris un islam modéré, que les Russes soignent. Il y a eu une nouvelle mosquée qui a été construite à Moscou, inaugurée en grande pompe. Donc, le rôle de la Russie, c'est de ne pas avoir d'ennemis à ses frontières et des missiles et de pouvoir possiblement jouer le rôle d'interface entre l'Asie et l'Afrique. En gros, ça aurait pu être l'Union européenne et la Chine. Au lieu de ça, nous, Européens, nous, Occidentaux, on les pousse dans les bras des Chinois. Pieds, poings liés. Comment ça va se terminer ? Je n'en sais rien. Parce que dans cette partie de bras de fer, c'est quand même les Chinois qui dominent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501